alors je reviens pour faire une autre vidéo pour que ce soit spécialement pour les grands bien apprendre à écrire caona en attaché et notamment la lettre majuscule le cas en attaché qui est difficile alors je vais essayer de vous l'expliquer vraiment vraiment bien comme quand je l'expliquais au cp vous allez essayer de le faire sur votre feuille lignée qui s'efface essayez plusieurs fois ne vous inquiétez pas si c'est difficile si vous êtes un petit peu perdu par rapport au sens dans lequel tu dois tourner pour faire la boucle etc mettez pause sur cette vidéo pour pouvoir le faire me regarder faire bien écouter comme quand je dis en classe on regarde on écoute et ensuite on écrit ben là vous allez faire pareil vous allez regarder vous allez écouter mettre pause et ensuite ça sera à votre tour vous ne pouvez pas aller aussi vite que moi parce que moi j'ai l'habitude d'écrire même si je vais tout doucement pour vous expliquer il faudra sans doute mettre pause pour réussir voilà en tout cas ne vous inquiétez pas c'est difficile je le sais pour des grands c'est très difficile donc ça fait juste une petite approche pour le cp c'est pour que vous ayez envie d'apprendre à écrire aussi joliment que caona écrit son prénom donc déjà on va numéroter les lignes la 0 c'est la rouge ensuite je monte la 1 je monte encore la 2 je monte encore la 3 c'est pour le cas le grand k majuscule la 3 alors on va prendre un repère on va commencer en à la 2 on se met un point de départ à la 2 et puis quand on va commencer on va monter en tournant vers la gauche puis en allant vers la droite alors je monte en tournant vers la gauche je tourne je touche la 3 ensuite je longe la 3 ça veut dire je suis le chemin de la ligne 3 ensuite je monte pour faire une toute petite boucle ascendante comme pour le r par exemple en et je descends tout droit comme s'il avait mangé un bateau quand j'arrive vers la ligne 0 je me dis attention il faut que tu penses à tourner vers la gauche pour faire un escargot une spirale mais pas une grande spirale vous allez voir elle s'arrête très vite je touche la 0 en tournant vers la gauche je monte je monte je vais toucher la 1 en faisant la spirale et je rentre à l'intérieur et stop on s'arrête là on continue pas à faire une longue spirale en écriture attachée il n'y a pas de longue spirale c'est souvent de petits de petites spirales comme ça qui s'arrête comme le m de matisse quand on avait appris à faire le m de matisse alors ça c'est la première partie du cas et ensuite la deuxième partie on recommence à la ligne 2 on tourne vers la droite en montant on touche la 2 on tourne vers la droite en montant on tourne on tourne on tourne on tourne on tourne encore en touchant la ligne 3 on tourne on tourne on tourne on tourne on tourne on tourne et ensuite on va descendre vers le dos de ce début de lettre qu'on a fait ici pour le toucher alors on descend on traverse la ligne 2 on descend encore on descend encore on descend encore on va toucher le trait et quand on touche on s'en sert pour remonter pour faire une boucle hop on remonte et là quand on a fini la boucle on descend cette fois on descend pencher vers la droite vers en bas et quand on va toucher la 0 il faut penser on remonte pour faire de nouveau une spirale qui touche la 1 voilà donc je refais avec mon doigt je mets sur la 2 je tourne je tourne je monte en tournant jusqu'à la 3 je longe un petit peu la 3 je monte un petit peu au dessus de la 3 pour faire une boucle ascendante je redescends tout droit comme s'il avait mangé un bâton tout droit tout droit tout droit tout droit et quand je m'approche de 0 je tourne vers la gauche gauche je remonte en tournant je touche la 1 pour faire le début d'une spirale stop donc là on a fait la première partie ensuite on lève son feutre on retourne à la 2 et cette fois on va monter en tournant vers la gauche hop on tourne vers la gauche quand on touche la 3 on descend pencher on traverse la ligne 2 et on se dirige vers le trait tout droit qu'on a fait tout à l'heure quand on le touche on remonte un petit peu pour faire une boucle couchée et on descend pencher jusqu'à ce qu'on touche la 0 on remonte en faisant une spirale qui touche la 1 mais pas une longue spirale on s'arrête voilà le beau cas de kaona en attaché mais il est difficile et comme les majuscules n'ont pas de petites main pour s'accrocher on lui fait une petite main maintenant ça c'est facile on s'accroche en bas de la spirale on touche la 0 et on remonte voilà la petite main de votre lettre majuscule k mais le cas c'est vraiment ça ça c'est la petite main ok alors là après c'est facile le a un rond qui attrape la petite main une canne collée à sa droite avec une petite main maintenant le haut on l'a encore pas fait le haut alors c'est comme un 1 à au début tu commences à la ligne 1 tu fais un rond qui attrape la petite main au passage tu vas fermer ton rond mais là tu ne lèves pas ton feutre tu continues tu repasses sur le rond en fait et quand tu arrives là hop tu le traverses pour faire une petite main en l'air tu fais un rond tu repasses un petit peu sur le rond et tu traverses pour faire la petite main en l'air alors cas aux nains alors maintenant il faut faire le n alors le n ça c'est important d'apprendre à accrocher le haut et le n alors je vais faire comme la dernière fois quand je vous ai appris à accrocher le v et le le haut à sa petite main en l'air tandis que le n commence ici le pont voilà on a le même problème pour le que pour le v et le e de vendredi là sa petite main elle là alors que la main du n elle est là vous voyez bien qu'on peut pas les accrocher il y en a une qui en haut et l'autre qui en bas alors comment est ce qu'on fait en fait on va accrocher ici on va lui effacer ça ou n et comme ça ça pourra s'accrocher comme ça on pourra faire haut la petite main du haut et hop tout de suite on accroche donc qu'est ce que qu'est ce qui se passe on fait un pont qui commence ici hop on remonte sur le même chemin pour faire le deuxième pont et la petite main vous voyez le pont il commence en haut on a été obligé de lui couper un morceau pour pouvoir accrocher correctement la main du haut et la main du n on a l'impression qu'apprendre à écrire en attaché c'est apprendre à faire des lignes de de lettres toujours les mêmes mais non il y a des accroches comme ça qui sont assez difficiles et il faut les apprendre et les comprendre pour que ça fonctionne bien donc là tu attrapes la main du haut et tout de suite tu fais le pont qui touche là voilà ça c'est le premier pont à qui on a coupé un petit bout du pont quoi et ensuite le deuxième pont il est comme d'habitude et tu penses dans ta tête à faire une petite main en bas voilà donc là ce qui est difficile dans kaona c'est à la fois le k majusque celui-là il est hyper difficile et à la fois cette accroche entre le haut et le n ça par contre en chez les grands on peut bien le travailler l'accroche à apprendre à écrire un o un o un o et ensuite un o accroché un n un o accroché un n ça vous pouvez faire beaucoup d'entraînement et puis à la fin le a c'est facile un rond attrape la main et une canne collée à sa droite avec une petite main qui touche la ligne 0 et voilà le beau prénom de ka ou na écrit en attaché pour les grands donc ça vous devez bien vous entraîner sur la feuille lignée avec les feutres qui s'effacent et quand vous serez super fort et bien vous pourrez l'écrire sur la feuille des grands dans les lignes avec vos feutres avant de colorier pour vous décontracter le gâteau d'anniversaire pour kaona penser gâteau d'anniversaire reine des neiges voilà bon travail je vais rentrer chez moi